... Nicolas Petit est agriculteur à Hoche. Depuis 13 ans, il exploite une ferme de 70 hectares un peu particulière. Alimentation maison. Mélange, blé, féverol, maïs, tournesol. Ici, cet agriculteur produit tout ou presque lui-même. Son idée, cultiver des céréales bio pour nourrir ses animaux. Quand il reprend cette exploitation, il se rend compte en période de pluie que la terre ne tient pas. Il décide alors de planter des arbres alignés sur l'ensemble de la ferme. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis des lignes d'arbres ? Principalement pour lutter contre l'érosion. C'est-à-dire que ces lignes vont arrêter les ruissellements que la pluie fait sur le sol cultivé. Ensuite, on va apporter de la fertilité par les feuilles qui vont se détériorer et apporter de l'humus au sol. Les racines aussi qui vont mourir et apporter de la nourriture au sol. Et ça va être également un lieu d'hébergement de toute la faune dont a besoin l'agriculteur pour travailler. Moi ici, quand vous regardez dans le fond, là-bas, j'ai un ruisseau qui passe. Un ruisseau qui se jette dans le Gers, dans lequel on a des points de captage d'eau pour les robinets des citoyens. Aujourd'hui, moi, mon agriculture, elle ne pollue pas. Elle ne pollue pas cette eau-là. L'agriculteur, son rôle, à un moment, c'est de se dire, cette eau dont on a besoin, puisque c'est elle qui va faire pousser nos végétaux, cette eau qui va passer un moment chez nous, comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on va prendre et qu'est-ce qu'on va laisser ? Et ce qu'on laisse, dans quel état on le laisse ? Cette responsabilité, d'autres agriculteurs en ont pris parfois conscience à cause d'une situation devenue intenable. A 250 kilomètres de là, à Harvieux, dans l'Aveyron, Joël Barth exploite une ferme de 55 hectares. Jusqu'en 2003, il labourait systématiquement ses terres pour pouvoir planter du maïs et des céréales. A cette époque, il pratique une agriculture intensive, mais il se rend compte que ce modèle accélère l'érosion de ses terres. Quand on était en labour, sur des sols très légers, au moindre orage de 30 millimètres en demi-heure, ou des fois plus, des fois moins, on se retrouvait avec des ravines dans les champs. Comme on était bassin versant du lac de Parloup, qui est derrière moi, un réservoir d'eau potable, on a pris conscience qu'on ne pouvait plus faire n'importe quoi et on ne pouvait pas se permettre d'envoyer de la terre au lac et par la même occasion des pesticides, des engrais, de tout ça. Donc, à partir de 2003, on a semé toutes nos céréales en direct. En plus du semi-direct, on est passé à la couverture permanente des sols, ce qui permet de limiter l'érosion et le lessivage. Dans mon sol en semi-direct, il y a plus de porosité par rapport au sol à la boue. Il y a une meilleure infiltration de l'eau dans mon sol que sur le sol labouré. Il y a une meilleure respiration, donc il y a une meilleure activité biologique dans le sol en semi-direct que dans le sol labouré. On stocke plus d'eau dans mon sol en semi-direct que dans le sol labouré. Et après, si on a une meilleure infiltration de l'eau, on a besoin de moins d'irrigation. L'irrigation, Jean-François Leroux, lui, ne peut pas s'en passer. Il est arboriculteur à Éose, dans le Gers. Depuis 1982, il exploite des vergers de prunes et de noyés. Il est allé au bout de ce qui est possible techniquement, mais il est impuissant face au manque de maîtrise de la réserve en eau. On a exploité, bien sûr, tout ce qui pouvait être économie d'eau, notamment en mettant des sondes, en gérant l'irrigation, en mettant de la micro-aspersion. On voit ici des petits Gers qui font que ça économise l'eau. Mais une fois qu'on a fait le tour de tout ça, force est de constater qu'on a eu des étés où on s'est retrouvés avec le manque d'eau. On a la chance qui pleuve, on a un réservoir extraordinaire qui est les Pyrénées, quand même. On a tout, on a tout, là. Et on a des crues l'hiver. On a des crues l'hiver. Alors, pourquoi ne pas stocker cette eau ? Pour sécuriser nos revenus, sécuriser nos pollutions l'été. Et en plus, avoir des stockages importants, parce qu'on se retrouve, comme on l'a vu là, avec deux années de pluie. Et on peut se retrouver avec deux années de sécheresse. Donc, il faut avoir des stockages quand même assez importants. Créer une zone de stockage, Robert-Philippe est sur le point d'y arriver. Avec une cinquantaine d'exploitants dans la région du Kercy-Blanc, cela fait 12 ans qu'ils se battent pour la création d'une réserve et d'un réseau de distribution en eau. Et il va permettre d'irriguer tout le nord de la vallée. Lorsque le bassin sera créé, lorsque le réseau sera terminé, pour l'agriculteur, derrière, c'est énorme. C'est-à-dire que l'agriculteur va pouvoir assumer une rotation de culture. Là, on travaille pour l'avenir. Imaginez-vous, cette réserve, si elle est faite en 2016, je vais l'utiliser cinq ans et j'y aurai bossé quinze ans. C'est le bon sens paysal, c'est-à-dire continuer la démarche sur un territoire comme le nôtre, sur une exploitation. On n'est que de passage, de toute façon, et on aura laissé la trace de créer quelque chose pour les futures générations. À quoi ressemblera l'agriculture du Grand Sud-Ouest dans 30 ou 50 ans ? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Mais pour tous ces agriculteurs, elle devra avoir la forme d'exploitation à taille humaine et résolument centrée vers une utilisation intelligente de l'eau et le respect absolu de l'environnement. Si on ne maintient pas une forme de structure à taille, je dirais, familiale que nous avons sur le secteur, je pense qu'il n'y aura plus d'agriculture dans quelques années. Et l'eau est indispensable. Comment l'utiliser au mieux déjà ? Parce qu'il n'en tombe plus toujours tout le temps d'abord. Il y a des saisons, on l'a bien vu, on va vers des périodes de sécheresse, on va vers des périodes de trop d'eau. L'eau, c'est le défi de demain. On parle d'un manque de nourriture en 1954, avec 9 milliards d'êtres humains, mais à mon avis, il manquera de l'eau avant la nourriture. On a quand même une mission en tant qu'agriculteur, c'est de nourrir les gens. Et ce, il faut le faire quand même le mieux possible. Aujourd'hui, l'agriculture a tendance à nourrir la plante plus que le sol. On a oublié aujourd'hui de nourrir le sol. Moi, je pense que l'enjeu de demain, c'est de recommencer à nourrir le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada